Le lancement de la plus grande centrale solaire en Afrique orientale est centrale. Située dans le comté de Garissa, à environ 350 km de Nairobi, la centrale a une capacité installée de 50 MW et a pris à l'entrepreneur China Jiangxi Corporation seulement 15 mois pour terminer. Le président du Kenya a déclaré que l'usine faisait partie des efforts de son administration pour une énergie plus propre dans le secteur de l'électricité. « Ce n'est que le début. Selon nos plans, dans quelques années, nous prévoyons d'alimenter 400 MW en énergie solaire. » Le projet, financé par la banque chinoise Exim au coût de 124 millions de dollars, couvrira la moitié des besoins énergétiques de la ville de Garissa. « Il peut fournir de l'électricité à environ 70 000 ménages, soit 355 000 personnes. Il couvre environ 50 % de l'électricité de Garissa et se connecte au réseau national. » Construite sur environ 80 hectares de terrain, la nouvelle usine est un coup de pouce aux efforts du pays d'Afrique de l'Est pour devenir moins dépendant des centrales au diesel et davantage à l'énergie verte. Au moins 50 % des besoins en électricité du pays sont générés par l'hydroélectricité. En juillet de cette année, le pays a inauguré le plus grand parc éolien d'Afrique à Turkana, générant environ 310 MW d'électricité. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.